Bonsoir. Souvent on se pose la question, pourquoi une radio d'Etat, un service à la destination du public, donc des auditeurs. C'est pourquoi sur une chaîne comme France Inter, nous faisons une large part à des émissions genre Inter Service Route, Inter Service Jeunes, Inter Emploi, la météo maritime, etc. Dans ce genre d'émissions, il en est une qui a une place importante sur la grille de France Inter, qui est diffusée tous les matins, du lundi au vendredi, de 11h30 à midi. C'est Inter Femme, qui est présenté par Anne Gaillard. Bonjour. Tout de suite le premier appel au 525 42 42. Bonjour madame, c'est à vous. Je vous habite à la Dordogne, je crois. Oui, posez votre question. Est-ce que vous avez l'impression que votre auditoire est exclusivement féminin ? Non, pas du tout. D'abord, si vous voulez, je m'efforce à ce qu'il ne soit pas exclusivement féminin, pour l'excellente raison que je pense que tout ce qui est exclusivement féminin joue contre les femmes. Et puis, cette émission s'appelle bien sûr Inter Femme. Mais elle s'appelle Inter Femme parce qu'entre 11h30 et midi, ce sont plutôt les femmes qui sont à l'écoute. Vous êtes assistée toujours d'un certain nombre de spécialistes. Comment les recrutez-vous ? Ils sont déshabitués de votre émission ? Oui. En général, ils sont déshabitués parce que quand on a trouvé quelqu'un qui est à la fois compétent et qui passe bien à l'antenne, on a tendance à le reprendre. Mais l'éventail des sujets est tel que finalement l'éventail des invités est également assez grand. « Veloute la peau », qu'est-ce que ça veut dire aussi ? « Et fait rayonner le teint ». Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je vais vous répondre, ça veut dire. Vous comprenez ? Non, mais je ne suis plus dans le domaine de la cosmétologie, puisque la cosmétologie s'occupe de la peau saine. Bon, d'accord, d'accord. La cicatrisation, c'est médical. Oh, mais chère madame, à partir du moment où vous revendiquez une action sur le derme, comme dans la publicité qui vient de l'Iran Gaillard, vous ne faites plus de la cosmétologie. Alors, est-ce que vous demandez ? Est-ce qu'il y avait vraiment une action pour vous indiquer au niveau du derme ? Non, écoutez, je vais revenir à la définition de la cosmétologie telle qu'elle a été prévue par la loi Veil et par la directive européenne sur les produits de cosmétiques. Oui, je trouve que ni la loi Veil ni vos directives ne vont assez loin dans la défense du consommateur. Ah, pardon, elles ne font que ça. Non, non, elles ne vont pas assez loin, vous le savez parfaitement. Alors, laissons de côté, si vous voulez, les lois et voyons les faits. Laissons de côté les lois et voyons les faits. Si vous voulez bien, ne vous appuyez pas sur des textes de loi, des textes de... Mais parce que, finalement, les lois ne sont pas là pour défendre le consommateur, ils défendent les industriels, les lois, c'est tout. Absolument pas. Monsieur, vous le savez bien. Alors, ne jouons pas sur les mots, soyez gentils, ne jouons pas sur les mots. Anne Gaillard, votre métier n'est pas d'empêcher les gens que vous interviewez de parler. Anne Gaillard, vos interviews ne sont pas des interviews, ce sont des interrogatoires. Anne Gaillard, vous vous donnez le droit d'accuser. Et vous ne laissez pas vous accuser le droit de vous répondre. Anne Gaillard, vous faites du terrorisme technique. Anne Gaillard, vous jouez les gens d'Arc. Vous êtes l'Hitler de France Inter. La la la... La, 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 la...